Vous savez ce qui s'est passé il y a deux mois ? On était en janvier et les développeurs nous ont sorti une roadmap. Et c'était clairement pas une bonne nouvelle. Tous les DLC de Ark ont été décalés 2024, 2025, 2026. Et je pense même aujourd'hui qu'en 2027, on aura encore des choses. Et donc fin janvier, on arrivait à deux mois d'existence du jeu. Tout le monde a pu le tester, tout le monde a pu voir les défauts et les qualités. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. La population sur le jeu est descendue en dessous des 10 000 joueurs. Mais vous savez ce qui s'est passé en même temps ? Les joueurs sont retournés sur Ark, Sur Rival, Evolve, premier du nom. Ce que vous vous apprêtez à regarder, c'est mon aventure sur mes propres serveurs ENX. On est deux joueurs à plus de 10 000 heures de jeu. Et on va jouer 100 heures sur notre cluster duo ENX. Il a un peu plus de l'équipe. Oh ! Il est où, il est où, il est où, il est où ? J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! Il y a une mantisse, un mantisse ! Je vais m'endormir, endormir, endormir. Il y a tout sur moi. Mais avant qu'on se losse dans l'aventure, il faut que je vous explique pourquoi c'est incroyable ce qui est en train de se passer sur Ark 1. Comme vous le savez, tous les serveurs officiels ont fermé. Et donc, maintenant, il ne reste plus que des serveurs non-offi. Et ça fait un an que ENX est numéro 1 mondial. Et le 8 mars dernier, on a enregistré une population sur ENX de 1250 joueurs online au start. Ce qui est le record absolu de ENX, mais aussi le record absolu de tous serveurs un-offi sur Steam. La nouvelle saison du duo démarre le 22 mars à 19h. Et celle du Catman le 5 avril à 19h. A l'heure où on monte cette vidéo, je ne sais pas à combien on va être de joueurs, mais il est possible qu'on batte encore le record. Ce qui prouve que tout le monde revient sur Ark 1 pour venir faire du PVP. Et d'ailleurs, si vous voulez une stat incroyable, on a enregistré 8% de toute la population du jeu en ligne sur ENX le soir du wipe. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a presque un dixième de tous les joueurs de Ark qui ont joué sur ENX le vendredi 8 mars. Sur ce, je vous laisse tous les liens en description si vous voulez rejoindre les serveurs, que ce soit le PVP ou le PVE, et que ce soit sur Ascendead ou sur Ark 1. Et sur ce, on commence notre aventure, comme toutes les autres, par une note run. On a un start de prévu qui est très précis, tant mieux qu'on a re-wipe, c'est une bonne décision. Allez, c'est parti ! Niveau 60. Moi, du coup, j'aurais deux notes x2 et une x4 pour la place. On a commencé notre run sur Extinction. L'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible récupérer notre cave. Mais ça ne va pas du tout se passer comme prévu, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on va avoir quelque chose d'encore mieux que tout ce qu'on pouvait imaginer. On est sur Valguiro, premier objectif, faire un mterra et se déplacer directement à notre buy spot. Au passage, on en profite pour aller dans la petite cave avec des BP, parce qu'elle n'est pas faite en early et ça nous permet de récupérer des premiers blueprints dès le début de la partie. C'est quoi ? J'ai fait chasse 663 de Dura en jaune et pouf, 270 damage. Oh, les Esgoo ! Incroyable, mais elle est dans les datas, limite. Non, juste... Oh merde, c'est déjà spam. C'est déjà spam, c'est déjà claim, c'est déjà spam. Si, si, c'est déjà... Full claim, full spam. C'est claim aussi. Je switch de Valguiro. Là, je me suis rendu compte que les cave qu'on voulait étaient déjà prises. La castle de Valguiro, qui est super forte et qui a été nerf récemment. Et la Green Up Cave, qui elle aussi est déjà prise. Ouais, attends, j'ai... Yuki Dursef, merde, je sais où je suis. Et en fait, à partir de là, je me suis fait stream hack. En fait, j'étais en stream et il y a des mecs qui sont venus nous voir sur Extinction. On a tout perdu et ils faisaient que de nous suivre. Donc, j'ai dû couper live et on a arrêté le wipe à ce moment-là. Il devait être 21h, 21h30, le serveur avait wipe depuis 30 minutes et on décide de ne pas continuer l'aventure. Faut aussi comprendre que c'est très compliqué de faire le start en tant que owner de serveur. Notamment parce qu'il y a beaucoup de choses à se gérer. Alors, on a une équipe, il y a pas mal d'admins et un système admin qui gère pas mal de choses. Mais c'est toujours bien quand je suis là et que je peux aider à faire tout ce qu'il faut. Que ce soit pour les tickets ou pour d'éventuels problèmes ou de la communication tout simplement. Et donc, quand ça a commencé à se calmer, vers 23h30, on s'est dit, tiens, et pourquoi on se ferait pas un petit start, même un peu tard, c'est pas très grave. Et on voit où ça nous mène. Et c'était une très bonne décision, mine de rien. Donc, on restart sur Valguero et on récupère Deptera et toutes les ressources qu'il nous faut pour bien démarrer l'aventure. À ce moment-là, il faut savoir qu'on avait déjà la green up de Valguero, puisque sur l'autre Valguero, elle était pas prise. Et pendant que je finissais de gérer tous les trucs que j'avais à gérer, mon mec, lui, il a start bien avant, vers 22h30. Et donc, il a pu avancer un tout petit peu en ayant un smithy, un fabricator. Mais là, on est vulnérable à n'importe quelle attaque. Donc, il faut qu'on se dépêche et qu'on crafte les premières tourelles le plus vite possible. C'est bon pour toi ? Vas-y, tu peux crafter la heavy. Bah, c'est bon pour moi, ouais. Je vais regarder avec des fondations. Je vais crafter 20 fondations. Et je vais regarder. Il manque du wood. Je vais aller chercher du wood, vite fait. Je vais regarder à combien de fondas on est de l'entrée. Bah, je te pose la heavy et tout, le smithy, le générateur. Je vais pas rouler l'essence. J'en avais fait tout à l'heure pourtant. Ah, dans Fabric. Je sais pas vite fait, là. C'est loin, par contre, t'as une fondation. Ouais, mais c'est bien. 20, 21. Ok. Tu la mets là et on est bon. Bah, tiens, aller dans le smithy. Je t'ai tout laissé. T'en as pas, il faut faire les balles, là. J'ai lancé la gunpow. Je vais vite fait faire des ressources. T'as fait un générateur, là ? Ouais, ouais, il y a tout dans le smithy. J'ai tout, tout, tout. T'as juste à poser. Je vais aller voir si au spot de Keratine, de Vagiro, s'il y a moyen de faire quelque chose. Parfait, on a une heavy qui vise l'entrée de la quête. C'est merveilleux. Parfait. Non, mais vas-y, va sur l'autre. Si tu veux, tu... Ouais, je me suis pris un mewing, là. Je me fais la saddle et j'y vais. Tu peux juste rentrer, faire des heavy. Ouais, ouais, je vais arriver. Ça y est, la première heavy est posée. On se sent en sécurité. Et maintenant, il va falloir en faire plein. Et pour ça, il va falloir des mewing. Parce qu'avec un mewing, on va quand même beaucoup plus vite. Et on peut former toute la map en très peu de temps. Je crois que je suis pas le seul à me balader en mewing. J'ai pu faire deux heavy en plus. Bah voilà, parfait. C'est bon, le ciment n'est plus un problème. Entre 1000 et 500 par truc. Là, j'en ai eu deux déjà. Je fais 1500. Pendant que je m'occupe d'aller chercher du ciment, qui est quand même une grosse partie qui nous manque pour faire la suite, il y a des mecs random qui viennent scout notre cave. Il y avait quoi ? Vas-y, mets-le dans un endroit. Vas-y, regarde. Il y a deux, trois trucs à moi, mais regarde. Là, là. BP casque en métal et tout. Ah ouais, BP de casque en métal. Pomp, lance roquette. Merci à lui. BP mantis. D'accord. Vraiment, un plaisir. Merci. Ouais, il faut tuer son mewing. Ouais, j'arrive avec le coup. Il est mort trois fois secondes, regarde. Il y a trois camps à lui. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Bah, on a vu, là, il essaie de sauter les balles. Bah, écoute. On va juste en remettre, hein. C'est pas un gros problème. On a déjà crafté plein, là, maintenant. Faut savoir qu'on est déjà à plus de 4 heures de wipe, en fait. On a démarré très, très tard. Donc, les gens ont déjà beaucoup plus que nous. Et donc, il y a des choses qui se sont débloquées dans le shop, notamment des mewing. Parce que sur Yannick, il y a un shop. Et les choses à l'intérieur se débloquent au fur et à mesure du wipe. Ce qui fait que vous pouvez pas acheter n'importe quoi dès le début. Et qu'il faut absolument attendre que les choses se débloquent. Et ça prend quand même pas mal de temps. Pour cette aventure, j'ai d'ailleurs décidé de me prendre un gros VIP. Vous le verrez dans la suite des épisodes. Mais on avait la moitié du temps moyen de jeu de toutes les tribes. Parce qu'il y a énormément de choses à gérer à côté. Et donc, forcément, avec le VIP, on va pouvoir rattraper notre retard de 4 heures. Et rattraper les retards qu'on va accumuler tous les jours. Puisque j'aurai en moyenne 4 à 8 heures de jeu maximum par jour sur cette aventure. Et là, il y a des gens qui viennent encore toquer à notre porte. On va tirer à travers la porte. Ouais, il a tombé wing dehors. Putain, je le rentre. Ok, je peux pas foutre une griot. Genre, il a tiré une roquette, ils se sont barrés. Oh merde, c'est moi ça ! On t'a touché, ils se sont pas barrés ! Ouais ! On va se barrer s'il y a des mecs qui nous font de lui ça. On va se pas voir ce putain. Bouf, à mon avis. Ils étaient deux. T'en ai vu deux. Ouais ouais, je vais balancer une roquette, ils ont couru. Tu vas aller voir vite fait s'il pose pas un fob code. Bah, faut mettre des fondations partout surtout. Je vais en remettre 100. Attends, je vais remettre vite fait des fondats devant la cave. Vas-y, j'aurai crafté 100, j'en mets vraiment tout autour de l'EVVR. Finalement, tout va bien, on perd pas grand chose. Et là, on décide d'aller scout le castle, parce que c'est quand même la cave qu'on voulait à la base. Il y a deux gates devant. Ah putain, ils y étaient pas tout à l'heure. Après, je peux acheter un artro en ce soir. Il y a un pterra, il y a un pterra. Il est au-dessus de la cave. Je sais pas, j'ai pas checké. Je vais... Stock a péter les gates. Ah non, il y a des mecs qui ont péter les gates de l'intérieur. Ils étaient à l'intérieur, ils ont péter les gates. Moi, je vais poser les bêtes vite fait. Oh là, c'est bon, j'ai les bêtes. J'en ai quatre. J'ai entendu des forges dedans. J'ai entendu des forges à l'intérieur. Oh putain. Ok. Je suis en haut, je suis en haut. Non, ils ont déjà posé des fondations autour en fait. Ouais, ils ont déjà des spams tout à l'intérieur. Il y a un petit carré sur toi, fais gaffe. Ouais, mais j'ai un whip. On peut aller voir à l'intérieur ce qu'il se passe. Je... Je vais créer mon Maywing ou pas ? Ouais, je vais créer mon Maywing aussi, vas-y. On s'en fout en soi du stuff qu'on a sur nous. Un arc à poulies, un as-go... T'as pas tiré des roquettes toi encore, on est d'accord du coup ? Non, j'en ai six là encore. J'ai rien tiré, c'était les autres. Oh, pvp cooldown. C'est ton lit. J'ai entendu une roquette pter. C'est mon lit. Attends, je regarde s'il y a des tourelles. Non. 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 Ça dépend où est-ce qu'ils sont. Ah, il est fondation en métal. T'as des grappins pour monter ? Tu pourras pas monter ? Ouais. J'en ai, j'en ai. Il y a un terry, il y a le terry, il est là. Fais gaffe. Ouais, j'ai vu. Descends, descends, KO. T'as tapé à travers là. J'allais dire, il me touche pas mais... Descends. Ah oui, 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 oui. Oui, il fait mal. Il est bugué, je le vois plus là. Il est quasiment. Fais gaffe, il te grappe un. Non, non, non. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Attends, attends. J'ai des grappes, c'est pas ça. Oh non, tu m'as pété moi à ma flac, là. Pardon, 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 pardon. Il nous faut d'autres... Tu avais pas le toucher ? C'est bon, il y a un. Ok, c'est bon. Attends, je vais le rocket. Décale-toi. Vas-y, vas-y, je descends. J'ai plus de flac du tout, là. Putain, mais je suis cul nu, là. Fais chier. Tue-le-moi, le gars. Attends, il est avec une mantis. Il est avec une mantis, attends. Ah putain, mantis. Ouais. Mantis club, mantis club. Je suis mort. Attends, prends mon stuff, prends mon stuff. Je peux pas, je peux pas. Il est dessus avec la mantis. Mais je suis cul nu, putain. Vas-y. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Non, mais il a récupé la take-all. Bon, j'ai pas super bien joué. Ça fait huit mois que j'ai pas joué au PVP, je crois. Donc ouais, les mécaniques sont bien rouillées. Et d'ailleurs, c'est pas fini, hein. Parce que durant tout le wave, je vais faire des moves. C'est pas ça, hein. Mais je vais aussi en faire des très beaux. Et puis raid des gens, ça, ça s'oublie pas non plus. En attendant, là, l'objectif, il est simple. Farmer, farmer et encore farmer. J'ai eu un BP de shield. Plus un petit pistol, 143. 143, c'est pas dingue. Fais gaffe. Si tu avais laissé la porte ouverte, tu fais gaffe, ils auraient plu. En fait, il est mieux à arquer ceux que arc à 100 dead. Non, j'jure. Non, mais genre vraiment, en termes de tout. Je suis en train de capter, là. Je pensais que arc était pas fluide et en fait, après, j'ai testé arc à 100 dead. Mais pas que en FPS, tu vois. En termes de déplacement. Alors, le chemistry, déjà. Ça, c'est la vraie vie, ça. Plus lourd. Plus lourd, perso. J'arrive. Voilà, la vraie vie, le chemistry. Ah putain, je vais aller sur Crystal faire du charbon pour faire des balles en masse. Comme ça, on a vite, enfin, pour faire de la gunpoint en masse rapidement, là. Ouais, je voudrais faire une drill. Voilà, comme ça, je vais pouvoir... C'est bon, t'as une drill ? Je vais aussi au jeu. Ouais. Moi, je vais transférer quand même l'OB vert parce que j'ai la flemme d'aller ailleurs. On a préparé ces quatre roquettes pour un seul objectif. Aller claim un nouveau spot. On va aller chercher la Salt Cave de Valgyro. C'est une cave que j'ai modifiée sur le dev kit et que j'ai faite entièrement. Et elle est en x1. Alors, c'est beaucoup trop strong. Sauf que ça fait six saisons qu'elle est en x1, que je ne la vois jamais jouer. Et du coup, je me suis toujours dit qu'elle était nulle. Mais vous allez voir à quel point elle est réellement strong. D'ailleurs, je l'ai même nerf après cette saison. C'est pas notre spam ça ? Non, c'est pas notre spam déjà. Ça fait chier. Ils sont pas revenus depuis, ils ont pas reposé la gate et tout. Ok. Ouais, ça ira plus vite de despam l'intérieur. Ça dévie avec des balles ? Ouais, j'ai des vies, balles, j'ai tout ce qu'ils font. Alors bien, on pète leur lit en premier, non ? Déjà. On peut acheter un wolf déjà à ce moment là ? Oui. Oui, oui, on peut acheter un wolf. Vas-y, je te l'ai acheter. Alors avant que tu... Je pose C4 sur là où il y a des fondations en hauteur. Vas-y, je vais checker s'il y a des beds. Alors sur Yenix, le loup détecte les lits. Et ça nous permet de savoir s'il y a des mecs qui ont mis des lits cachés derrière chez nous. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, on despam tout ça avec du C4 et un arthro. Et on commence à placer un générateur, quelques évies. Et la cave est normalement à nous à ce moment là. Oh putain, il est resté un lit. Ah ouais ? Ouais. Bien fait d'utiliser un loup. Je te jure que... Tout en haut au niveau d'un cristal. Oh les bâtards, ils l'ont posé sur un truc qui n'est pas une fondation. C'est pour ça qu'on pouvait claim. Ah ils l'ont posé sur... Sur un Ines plus Converter. C'est bon, c'est bon, j'ai eu. Mais oui, toujours vérifier au loup du coup. Le loup Yenix. Maintenant que ça c'est fait, on va sur Crystallize. On va faire un slot cap de Pearl. C'est LE spot le plus broken du jeu. Et avec 750 000 Pearls, je pense qu'on en aura pas besoin avant un bon moment. Ils ont pété un plomb quand ils ont créé cette map là. Ça y est, je suis cap. La base commence à être un peu mieux défendue. On a quand même pas mal de vie maintenant. Et je vais aller faire une petite green house directement dans la salle cave. Puisqu'en plus, l'effet de serre fonctionne. Parce que c'est pas des vrais murs. C'est des cailloux que j'ai placé ici avec le dev kit. Et donc, on est pas réellement dans une cave. Donc on a l'effet de serre. Ce qui est plutôt pas mal. J'en ai profité aussi pour poser les tonneaux de bière. Et à la green hub, on a mis une tourelle batterie juste à l'obélisque. Pour voir si on pouvait pas récupérer quelques stuffs de mecs qui passaient par là. Faut savoir d'ailleurs que maintenant, on a désactivé le build sur tous les obélisques de toutes les maps. Ça a jamais été posé dans une suggestion. Et personne me l'a vraiment demandé. Mais c'est un truc que je me suis dit qu'il fallait faire. Parce qu'il y a plein de nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu. Et qui vont TP à l'OB. Et quand ils se font kill avec tout leur stuff. Avec des tourelles. Et bah c'est pas cool quoi. Ah, pvp. Je crois que t'as tué un mec. Ah, j'ai un mec qui est mort. Oh, c'est les mecs de la castle. Ah mais deux mecs. Deux mecs. Deux mecs. Ah, n'hésite pas à prendre leur stuff. Ah ok, il y a un sac là, c'est bon. J'ai trouvé un des sacs. Oh, j'ai plus du là. Vas-y, je suis là mais... J'ai trouvé un des sacs. Il est au niveau de l'OB mais j'ai pas le deuxième. Ou alors il a bugué en l'air son corps, il s'est envolé ou quoi. Pvp cool. Oh bah, encore un mec. Qui est mort. Il y a encore un mec qui est mort là. A peine sur la truc. Niveau 93. On va les chercher voir. Vas-y, ils sont où les kits là ? Si on tue des mecs donc qu'on arrive pas à récupérer... Ah. On arrive pas à récupérer le kit, ça sert à rien. Oh, le mec il est coincé sous l'OB. Il est là. Il est là, je le vois. Il y a un mec pompe là. Là où il est. Il est où, il est où, il est où ? Il est sous... Il est dans la cave là. Attends. Je vais mettre un coup de rocadera. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Il a plus de pantalon, il a plus de pantalon. C'est toi qui est pas là, je crois. Mort. Non. Tu as tué un kilo. Colacan, Colacan. Il est là, il est là, il est dans la cave. Ouais, il est devant moi. Ouais, ouais, je le vois. Je te laisse faire. Non, il faut venir, je vais prendre mes bolas. Il est où là ? On va pas. Il va essayer de me bolas. Il est où, il est où ? Si tu vas, s'il essaie de te bolas, tu retournes se flopper. T'es protégé. Il se fait avoir par un Daenonicus là, il se met bien. Il est dedans, il est retourné dans un truc ou pas ? Oh, je l'ai pas eu. Ouais, il est dedans, il est dedans. Je l'ai bolas ! Je l'ai bolas, je l'ai bolas. Je l'ai bolas, je l'ai bolas. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens m'aider, viens m'aider. J'arrive, j'arrive. Il est où, il est où ? Il s'est un bolas déjà. Ouais, ça dure pas assez longtemps la bolas. Parce que je veux pas qu'on s'entre-tient en fait avec le truc. Il est où ? Il est où ? Il remonte, il remonte, il s'est barré, il s'est barré, il s'est barré, il s'est barré. Faut que je mette un nini, putain. Faut que je mette un nini. Il s'est... Je vais hisser les trucs. Tu l'as suivi ou pas ? Ouais, ouais. Tu l'as suivi ? Ok, ok. Je récupère mon Mewing, attends. Non, j'ai réussi à fuir, j'ai pris ton Mewing. J'ai pris ton Mewing, j'ai pris ton Mewing. Ah, t'as pris de mien ? Ok. Je le vois pas, je le vois pas. Putain, il a réussi à fuir... Vas-y, je vais placer une autre tourelle. Il a eu de la chance, il était dans un angle... Ouais, ouais. Attends, t'inquiète. Bon là, pareil, on n'a pas super bien joué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du PVP sur Ark. Et ça se sent de ouf. Mais bon, c'est pas grave, tant mieux pour lui. Il est parti avec le stuff. Et de toute façon, on a plein d'autres choses à faire. Comme par exemple, aller commencer à spam l'entrée de ma cave. On aurait pu récupérer des oeufs de Daino déjà pour... Au moins, on avait un truc pour DPS, là, en défense. Attends. Mec ! Il me faut... J'ai un raid. Juste les flushs de feu. Il faut juste les flushs de feu. Yonix, Yonix. Juste les flushs de feu, il faut. Le... Le outlet a l'air libre et c'est pas un S+. Pendant que je m'occupais de ça, faut dire qu'on était à peu près à 8 heures après le wipe. Et donc, il y a forcément des bases qui sont pas très bien build et qui a moyen de raid. Et du coup, on est allé check celle qui est juste à côté de chez nous, qui est aussi une modification de cave Yenix et qui, pour le coup, était vraiment, vraiment très mal build. Attends, il faut juste que je prends le bon angle, là. Mettre en hauteur. J'ai un grappin juste, sérieux ? Allez, vas-y. Dis-moi si c'est plus haut ou plus bas. Plus haut. Plus haut. Plus à droite. Ah bah voilà. Bah même c'est pas si c'est en même temps. Ouais. Alors, y'a quoi là-dedans ? Bah pas grand-chose. Pas grand-chose. Ah si, y'a un smissile. Bon, c'était pas un gros raid, mais c'est quand même du profit. S'il vous plaît, pensez à protéger les caps de vos générateurs par pitié. Et maintenant, retour au farm. Faut savoir que maintenant qu'on a récupéré tout ce qu'il fallait pour faire des drills, et bah on va s'en servir à fond. Les perles noires, c'est super facile. On est allé les chercher sur les bulles de Crystallize. Les sphères de gaz congelés pour pouvoir faire des tenues anti-radiation. Je vais aller chercher sur extinction en même temps que le sulfure. Et ensuite, bah direction aberration, je vais dans la zone que j'adore pour aller chercher mon polymère. Et je vais pouvoir en faire 50 000 avec cette drill, mine de rien. Maintenant que le polymère c'est fait et qu'on en aura plus besoin pendant un moment, le deuxième objectif c'est le bois. Et ça, c'est super facile à faire. Il suffit d'aller sur Genesis 2. On prend notre tenue tech qui est dispo de base. Je me prends les soupes et je me mets full dégâts. Je me prends une chaîne saut la plus haute qu'on ait et on part faire du bois. Et vous allez voir que ça va super vite. Allez, c'est parti pour la meilleure strat pour faire du bois. 1 million de bois récupéré, ça c'est fait. Maintenant objectif, les boss. Sur Yenix, tous les trophées et les tributes se trouvent dans les drops blancs. et les drops verts. Donc, plutôt que d'aller farmer les tributes sur les dinos, on a juste à les récupérer tous les drops blancs et tous les drops verts de la map pour aller faire le boss de Santer et le boss de Ragnarok. Pour aller faire Santer, il me faut un Rhino. Tout simplement parce que si vous voulez les éléments des deux boss, il faut que vous commenciez par tuer la Brunmother, vous récupérez les éléments qu'il y a dedans, puis ensuite vous tuez le monkey avec un dino. Sinon, vous ne récupérez pas les éléments. C'est pour ça qu'il me fallait un Rhino. Donc, on va le chercher dans la neige. Ah putain, non, il est dans l'eau le bordel. Laisse tomber. Il est sous l'eau. Tu l'as fait des spawn les notes ? En fait non, c'est que c'est que des blancs depuis tout à l'heure. Ça y est, on a tout ce qu'il faut. Il nous faut juste un kangourou qu'on est allé chercher rapidement. Et avec le BP de pompe qu'on a récupéré à la minute 2 de notre aventure, qu'on avait mis en data, même si on avait abandonné entre temps, il y était toujours. On a pu s'en faire quelques-uns. Et de toute façon, il faut savoir que sur ENX, les boss sont 50% plus faibles sur le duo, qui permet de les faire à deux. Et nous, on a décidé d'aller chercher deux collègues qui ont décidé de faire une petite aventure, même si ça reste des joueurs principalement en PVE. Et à 4, ce sera quand même plus rapide. Et au moins, on est sûr de ne pas dépasser le temps. Même si je pense qu'à 2, ça serait passé sans problème. Allez. Ah ouais, le Wulirino 20 dégâts. Ah ouais. Ok. Prends le Procopt. Alors lui, je vais le laisser là, mais je vais l'avancer un petit peu. Je vais le monter un peu en STAM et un peu en dégâts. Vas-y, t'as le Procopt ? Ok, venez. Attends, je regarde juste. C'est quoi ? C'est le Megapithecus qui l'a fait ? C'est bon. Tranquille, du coup. Vas-y, descend. Ouais, mais ici, faites gaffe. Faites gaffe, hein, ici. Je vais chercher la Brood. C'est bon, je l'agro normalement. Je suis fain que je l'agro que elle, par contre. Si on agro le Megapithecus, ça va me saouler. Ah ouais, détruis-moi cette Brood qui a beaucoup moins d'HP qu'en 4 man. On agro le Megapithecus ? Non, non, c'est juste qu'il bouge. Laisse-la partir un peu. Laisse-la, genre, aller un peu plus loin. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc ça, c'est bon ? Vous avez les engrammes ? Ouais. Ok, il faut que je me dépêche. Voilà, donc là, il y a bien les éléments là-dedans. Bah, tu sais que les 3 derniers centers que j'ai faits, je suis mort. Donc euh... Avoir si ça continue, hein. DPS, c'est pas trop... Attends, vas-y, je le DPS du coup. Vas-y, vas-y. Tire, là. Vas-y, DPS, là. Attends, tirez pas, tirez pas, tirez pas. Ah non, il y a... 2000. Ok, t'as l'aspect glace, vas-y, Samu. J'aspect glace, 700. Je vais faire tout le tour. 700. 100. Vas-y, j'arrive. Ils sont bien... Tout est bien placé, là. Les singes vont pas me faire chier. Il n'y a rien qui va me faire chier. Normalement, je vais foncer dessus. Ça devrait bien se passer. Faut pas qu'ils se cassent. Non, faut pas qu'ils se cassent. Au milieu des araignées, enculé. C'est bon. J'ai eu les éléments. C'est bon. J'ai eu les gars. Parfait. Le boss, c'est fait. Mais après, on a regardé les logs. Et on a noté quelque chose d'inquiétant. Il restera à peu près 200 éléments de balle. Je pense que c'est bon. Si tu veux, comment ça build ? Je vais chercher de la pierre pour le ciment. Notre salle cave est wipe. Mais non. Si, mais elle doit pas être wipe wipe. Faut y retourner. À mon avis, ils ont pas pu péter tout. Comment ça, elle est wipe ? On s'est fait raid la salle cave. Donc, il va falloir aller voir ce qu'il se passe là-bas. Non, il y a plus les lits. Mais ils ont pas récupéré la cave. Ils ont juste raid. Tu vois, ils sont encore en train de les spam là. Ou de faire je sais pas quoi. Il y a un deadon dedans en tout cas. Ok. Alors attends, j'arrive aussi. J'ai tué un des joueurs déjà. Ok, j'arrive. Le deuxième. Il sort de la cave le deuxième je crois. Ouais, il sort de la cave. Ils ont un fob devant. Ils ont un fob devant. J'ai pas vu, je suis devant. Il a plus de stuff quasiment l'autre. Il est quasiment mort. Il est parti avec sa wyvern le mec ? Ouais, il se barre avec la wyvern. On peut pas le net ? Attends, il a des points directs. J'ai un net, j'ai un net. Oh, c'est toi. Il a un rhino. C'est qui le rhino devant ? C'est eux ? C'est pas nous. Ouais, c'est eux. Il va me tuer, il va me tuer. Attends, faut que je me barre. Faut que je me barre. Non, tu peux pas le net. J'en ai essayé. Il est pré-net. Il est pré-net. Je retourne à l'intérieur. Je fonce à l'intérieur. Je vais mettre des tourelles. Le cap, il fait tellement mal. Je les découpe. Ok, vas-y. Je vais à l'intérieur et je vais mettre des tourelles bâton. Vas-y, vite. Vite, vite. C'est à nous les tourelles là. Ouais. Heureusement que j'avais le pompe cap sur moi. Je suis en train de les découper. J'ai mis des plantes yrecs à l'entrée de la cave. Je te le dis. Pour qu'ils rentrent là. Yes. On a quatre tourelles. J'ai une tourelle aussi sur moi. Que j'ai récupéré. Vas-y, ramène-la. Moi, c'est des batteries qu'il me faut. J'en ai pas. C'est pas grave. T'as réactivé déjà celle-là. Ils ont niqué toute ma crafting. C'est fini. Non, c'est moi, ça. Quand j'ai mis un coup de roquette au mec. C'est moi. Ils avaient rien pété. Ils s'est repris une balle de pompe au loin. Le rhino ? Non, non. Le mec à pied. Ils sont à leur fob. Il y a une wyvern. Je l'entends marcher. Ouais, il est à droite. Viens, on va la pompe à deux. Où ? À droite ? T'es sûr qu'il y a pas le rhino ? On la pompe à deux. C'est tranquillin. Voilà. Ez. Il est où le mec ? Oh ! Oh non, c'est un parosan qui est anti-vec. Il est sur moi le mec. Il essaie de me grappe. Ouais, fais gaffe. T'as une hache ? Il y a une mantisse. Un mantisse ! Je m'endormi, endormi, endormi. Il y a tout sur moi. Oh, il a tout pris. Il a take all. Trop tard. Je fais de la merde. Il est en mantisse. Que je la vois. Effectivement, je bac. Là, les plantes y, ça doit les faire serrer depuis tout à l'heure. Ça fait même péter les plantes. Non, j'en ai plus. Bonjour. Vas-y, tu vas. J'ai une tourelle. J'ai une tourelle sur moi. Et il y en a qui n'ont pas beaucoup de balles et pas beaucoup de batterie. Hop, je te la mets dans ton mywing, la tourelle. Et tu veux un pompe et tout ou pas ? Non, c'est bon jeu. Sans breuvage. Je t'ai posé aussi. Si t'as de quoi reposer une tourelle devant, ça serait bien. Ouais, ouais, j'arrive. Histoire de mon safe. Mais t'es sûr qu'il y a des tourelles sur l'arphob ? Ah oui, je les vois, elles sont en haut. Oh, what ? Il m'a broqué les gants. Il est où le mywing ? Il vient de le bouger. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a bien un carry mon spam là. Ouais, il y a bien un carry, ouais. Il y a bien un carry. Eh bah, c'est pas passé loin tout ça. Je me suis fait avoir par une mantis. En même temps, je ne m'y attendais pas du tout. Ça se voit très bien aussi sur ce genre d'action que je suis rouillé en PVP. Alors oui, en PVP roquettes aussi. Parce que déjà, je suis rouillé et que ça marche très bien. Et puis de toute façon, ça ne marche que les douze premières heures de jeu. Après, les joueurs commencent à avoir des flacs et le lance-roquettes ne sert plus à rien en PVP. Donc, autant en profiter. On a re-sécurisé notre cave. On a re-spam. Mais il leur reste un fob devant. Donc, il faut quand même qu'on aille le détruire. Je crois que c'est fou, le only joueur. J'achète un artro, j'essaie de le siffler dessus. Peut-être. Après, on a un artro. Ah, montre-moi ça, tiens. J'arrive pas à leur siffler dessus, là. Allez, vas-y, l'artro, vas-y ! Vas-y ! Fais un tout droit ! Comment wipe... Ah non ! Non, tombe ! Ah si ! Oh, il est scade ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Boum ! Il arrive toujours pas. Ok, c'est bon. Allez ! Comment wipe les mecs qui nous phobes ? Avec un artro. Même pas scellé. Bon, ça va péter, là. Ça fait un peu de mal si tu es toi. Ouais, let's go ! Bah, c'était simple. Merveilleux. Vas-y, on continue à péter des trucs avec l'artro, vas-y. Ok, on recule. Décale pas. Vas-y, fais péter. Bon, bah voilà. On savait, on avait pas de quoi le tanker. J'ai pas bien le tanker, en fait. Bah, ça y est. On est à notre cave. On est sécure, à peu près. Mais on est certainement pas parti se coucher tout de suite. Le premier sort, c'est plus important. C'est là où il faut se sécuriser. Et pour tout vous dire, on s'est couché vers 10h du matin. Mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Si vous voulez pas louper la suite de toute cette aventure, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. J'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à rejoindre les serveurs INX. Les liens sont dans la description. On est toujours numéro 1 mondial. Et je pense qu'à ce jour, on a battu le record de joueur. Je sais pas encore. Je suis pas dans le futur. Mais en tout cas, il y a une saison en cours sur INX. Si vous voulez start, n'hésitez pas. Sur ce, à très bientôt pour le prochain épisode. Salut !